bonjour à vous les amis j'espère que vous allez vraiment bien et là on se retrouve cette fois ci pour une nouvelle aventure et là on est actuellement dans le château samouraï et là on va vraiment voir des choses incroyables tout est figé dans le temps je pensais que la salle à manger et c'est figé dans le temps je peux rien dire parce que j'admire comme vous et c'est c'est waouh j'aurais bien voulu venir ici de nuire ce qui paraît ici peut se passer des choses étranges j'ai cru voir ça aïe pour la porte moi un ciré donc les vieux ordinateurs j'ai même pas vu par là ça c'est des vieux téléphones qu'on voit même plus mais vous montrez cette pièce particulière parce que tout le monde a l'habitude d'avoir chez soi une cuisine et déjà pour les connaisseurs qui sont un peu plus anciens que moi je sais pas je sais pas si elle est là en ici on la voyait la fameuse télé cathodique que tout le monde tous les anciens ont connu même moi en temps jeune je l'ai connu mais qui a vite très disparu début de l'année 2000 waouh et un truc en particulier je voudrais vous poser la question ça c'est ça que c'est une radio mais dites moi qu'est ce que c'est que ça j'ai l'impression que c'est un un thérémine comme ça mais en fait ça parle de radio je sais pas quoi ouais le frigo je n'ai pas vu ah bah il est vide bon bah ça va ça sent moins mauvais déjà cool la vieille chaudière vieux meubles les ustensiles qui sont toujours là et ça c'est pas du ikea c'est vraiment du costaud qui dure une génération complète et qui a connu chez ses grands parents les bons vieux verts et tout on perd en porcelaine et les assiettes ah oui carrément j'ai l'impression que c'était un restaurant tout coup quoi d'accord on retourne dans le salon ça malheureusement c'est un lieu qui va vite être prisé et j'ai peur qu'il soit vraiment pris d'assaut par les casseurs et des explorateurs qui respectent pas trop ces lieux c'est là j'ai vraiment peur parce que je suis vraiment content d'être là parce que nous on respecte énormément ces lieux et je vais aller voir au grenier après au grenier sous sol et on va voir ce qu'il se passe au revoir il y a des bouteilles d'alcool voilà on va craper oh mâche les marches elles sont rotées oh là là les vieilles on va dire les vieux tissus d'époque qui sont là il est à la fontaine et tout ça c'est vraiment vieux tout ça les vieilles portes en bois mais ça c'était du costaud ça je sais pas qui a connu ça dites le moi mais dans les commentaires les écrivez tout ça parce que c'est intéressant de voir ça bonjour à tous j'ai l'impression que ce lieu était en réparation mais qui a été complètement stoppé du jour au lendemain j'ai l'impression qu'il y a eu un truc je sais pas quoi fait par terre là et là vous avez les lits c'est vraiment rare tout ça on voit bien que c'est une personne assez âgée on va dire qui a vécu là parce que il n'y a pas eu de modification moderne je vais aller voir par là entre mon couloir on va voir ça par là les petites chaises et tout c'est les trucs un peu étranges que je connais pas je crois que de nuit pour les ceux qui aiment bien le paranormal regardez moi ça ligné il y a un agenda j'ai envie de voir ce que c'est regardez moi ça 1974 ça date quand même ah c'est la porte ah oui quand même c'est des mises en scène ce qu'ils ont fait il y a drôle de bruit ah c'est la armoire oui le sol il bouge je vais aller voir au dessus moi je crois que de nuit pour les ceux qui aiment bien le paranormal regardez moi ça ligné il y a un agenda j'ai envie de voir ce que c'est regardez moi ça 1974 ça date quand même ah c'est la porte ah oui quand même c'est je sais pas si c'est des mises en scène ce qu'ils ont fait eh ben vous savez quoi les amis on va aller voir le dernier étage qui c'est du coup c'est le grenier et qui aime les greniers pas moi on met un hashtag grenier oh le grenier il est haut c'est bizarre c'est glauque oh là là il m'a fait flipper la veste oh waouh c'est quoi ça oh mon dieu magnifique oh non vous êtes d'accord avec moi ça c'est extrêmement rare la mallette c'est un truc qui date de la seconde guerre mondiale et même la veste impressionnant là je sais pas c'est quoi ça waouh dites le moi dans les commentaires je ne sais pas du tout qu'est ce que c'est ça mais cette fameuse télé là là ce qui me choque on est quand même dans le grenier des choses très très rares historiques qui sont à l'abandon et quand vous voyez cette télé c'est tout bête ça peut être une télé mais vous qui sont nés plus tard que les années 2000 même moi en temps jeune j'ai connu les télés cathodiques mais ça commence à être la fin et là des vieilles télés qui datent au moins des années 50 60 je ne sais pas précisément la génération de cette télé et limite de la guerre quoi qui sont encore actuellement à l'abandon qui pourraient être dans des musées limite parce que dans 20 ans on ne saura même plus qu'est ce que c'était les télés cathodiques quand même équipé de la lampe torche cette fois ci là on va aller à l'endroit que personne aime direction les sous-sol qui dit sous-sol qui dit cave qui dit cave qui dit flippant il faut que je retrouve l'accès qui est par là je crois je ne sais plus du tout merde ah oui d'accord c'est là de toute façon logiquement on est deux déjà il doit être en bas oh la vache allez on descend oula la marche là elle tire la gueule oh la vache il y a d'avoir là dedans il y a quand même des bouteilles hein ah oui bonjour une bouteille on va aller par là cette personne là doit avoir des enfants parce que il y a quand même des jouets d'enfants il y a quand même des stocks de bois pour les cheminées ah oui d'accord le stock de bois était là bon les amis je le sais vous me voyez malheureusement ça signifie la fin de cette aventure là je suis du coup à faire cette fin dans la cuisine franchement ce lieu il me touche tellement à coeur parce que trouver des lieux comme ça à l'abandon c'est c'est tellement très dur on a une chance sur 10 et la chance sur 10 est vraiment tombée cette fois ci merci à tous ceux qui iront sur les réseaux sociaux tiktok, instagram, snap ça se poussera ça dans la description c'est très important je suis beaucoup actif dessus et à tous ceux qui mettront un j'aime un commentaire et qui partageront et merci à tous ceux qui s'abonneront parce que fur et à mesure les 9000 arrivent je sais que je suis pas des fois actif sur youtube mais c'est compliqué de trouver des lieux bon voilà nous sommes tombés dans un lieu exceptionnel j'espère qu'il restera figé comme ça où il trouvera quelqu'un pour le rénover parce que moi les amis merci pour les commentaires et moi je vous dis à tous portez vous bien à de très prochaines aventures et moi je vous dis à tous bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti